Coronavirus en Autriche, le confinement va être levé progressivement à partir du 1er mai. Un retour graduel à la normale était déjà envisagé début avril, sujet JT. L'Autriche lèvera vendredi la plupart des mesures de confinement instaurées depuis sept semaines, alors que la situation autour de l'épidémie de coronavirus dans le pays s'améliore, a annoncé mardi le ministre de la Santé publique, Rudolf Anchoubet. A partir du 1er mai, les Autrichiens pourront à nouveau quitter leur maison tout en respectant une distance d'un mètre entre eux. Au cours du mois, les magasins rouvriront leurs portes, ainsi que les coiffeurs et leurs cas. Les hôtels pourront rouvrir fin mai. « Nous pouvons abandonner les restrictions de déplacement, nous ne devons pas les maintenir », a insisté le ministre. Dès le 1er mai, les Autrichiens ne devront plus rester chez eux tant qu'ils maintiennent une distance d'un mètre avec autrui. « L'assouplissement des mesures ne signifie toutefois pas que la crise est terminée. Nous pourrons y mettre un terme pour éviter une deuxième vague de contamination », a averti le ministre de la Santé publique. Depuis la mi-mars, les habitants en Autriche n'étaient autorisés à quitter leur domicile que pour les déplacements essentiels. Ils pouvaient également faire du vélo ou se promener. Les restrictions de déplacement valent jusqu'au 30 avril. La décision de rouvrir les magasins de bricolage ou les petits commerces, le 14 mars n'a pas eu d'influence négative sur la courbe de l'épidémie, a relevé Rudolf Anchoubet. Selon le plan de sortie du confinement, tous les magasins et prestataires de services tels que les coiffeurs pourront rouvrir leurs portes. À la mi-mai, les cafés et restaurants pourront à nouveau accueillir des clients. Une limite de 4 adultes maximum par table sera imposée dans les restaurants. Chaque table devra être espacée d'un mètre au minimum. Degré, degré, degré à lire aussi, retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus cassé. La croûte ne pourra en outre être possible que sur réservation, et le personnel du restaurant devra porter un masque buccal. Le 29 mai marquera la réouverture des hôtels. Les frontières autrichiennes resteront toutefois fermées. Pour le moment, nous ne pouvons ouvrir les frontières que partiellement au pays, où le nombre de contaminations est faible, et où la situation est similaire à celle en Autriche, a précisé la ministre du Tourisme, Elisabeth Costinger. Le nombre de nouvelles infections au coronavirus se situe depuis plusieurs jours en dessous de 100 par jour. Le taux de reproduction du virus a baissé à 0,59. Cela signifie qu'un malade est susceptible de contaminer 0,59 personnes. De nombreux lits restent en outre disponibles, dans les unités COVID-19 et des hôpitaux autrichiens. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'Autriche élèvera vendredi la plupart des mesures de confinement instaurées depuis sept semaines, alors que la situation autour de l'épidémie de coronavirus dans le pays s'améliore, a annoncé mardi le ministre de la Santé publique, Rudolf Anchobe. À partir du 1er mai, les Autrichiens pourront à nouveau quitter leur maison tout en respectant une distance d'un mètre entre eux. Au cours du mois, les magasins rouvriront leurs portes, ainsi que les coiffeurs et leurs cas. Les hôtels pourront rouvrir fin mai. « Nous pouvons abandonner les restrictions de déplacement, nous ne devons pas les maintenir », a insisté le ministre. Dès le 1er mai, les Autrichiens ne devront plus rester chez eux tant qu'ils maintiennent une distance d'un mètre avec autrui. L'assouplissement des mesures ne signifie toutefois pas que la crise est terminée. « Nous pourrons y mettre un terme pour éviter une deuxième vague de contamination », a averti le ministre de la Santé publique. Depuis la mi-mars, les habitants en Autriche n'étaient autorisés à quitter leur domicile que pour les déplacements essentiels. Ils pouvaient également faire du vélo ou se promener. Les restrictions de déplacement valent jusqu'au 30 avril. La décision de rouvrir les magasins de bricolage ou les petits commerces, le 14 mars n'a pas eu d'influence négative sur la courbe de l'épidémie, a relevé Rudolf Anchoubet. Selon le plan de sortie du confinement, tous les magasins et prestataires de services tels que les coiffeurs pourront rouvrir leurs portes. À la mi-mai, les cafés et restaurants pourront à nouveau accueillir des clients. Une limite de 4 adultes maximum par table sera imposée dans les restaurants. Chaque table devra être espacée d'un mètre au minimum. Degré, degré, degré à lire aussi, retrouver tout notre dossier sur le coronavirus cassé, la croûte ne pourra en outre être possible que sur réservation, et le personnel du restaurant devra porter un masque buccal. Le 29 mai marquera la réouverture des hôtels. Les frontières autrichiennes resteront toutefois fermées. Pour le moment, nous ne pouvons ouvrir les frontières que partiellement au pays, où le nombre de contaminations est faible, et où la situation est similaire à celle en Autriche. A précisé la ministre du Tourisme, Elisabeth Costinger. Le nombre de nouvelles infections au coronavirus se situe depuis plusieurs jours en dessous de 100 par jour. Le taux de reproduction du virus a baissé à 0,59. Cela signifie qu'un malade est susceptible de contaminer 0,59 personnes. De nombreux lits restent en outre disponibles dans les unités COVID-19 des hôpitaux autrichiens. Un retour graduel à la normale était déjà envisagé début avril, sujet JT. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada